Nous avons 90 collèges en gestion au niveau du conseil départemental du Barin. Donc 90 collèges qui aujourd'hui sont tous connectés et sont tous équipés en numérique. Pour 50% des établissements, nous sommes un raccordement ADSL et un raccordement fibre optique pour les 50 autres pourcents. Ensuite, on équipe l'ensemble des établissements en connexion interne avec les switches nécessaires pour que l'ensemble des établissements puissent bénéficier d'équipements. Et à minima, chaque établissement a une salle informatique avec entre 30 et 35 ordinateurs à disposition des élèves. Suite à ça, par année, chaque établissement bénéficie d'une dotation complémentaire. Après, c'est un choix d'établissement en fonction des professeurs en place, de la politique que l'établissement veut mettre en place. Donc ils s'équipent de matériel dans l'enveloppe qu'on leur consacre annuellement. Alors cette plateforme d'achat a été créée en 2011. C'est un groupement d'achat qui nous a permis de passer un marché public, qui permet aux établissements d'avoir, de pouvoir accéder à du matériel, à un tarif avantageux. Qui nous permet aussi d'uniformiser l'achat de matériel et de faciliter la maintenance de ces équipements. Donc effectivement, ces établissements bénéficient d'un catalogue qu'on leur adresse annuellement et dans lequel ils peuvent piocher à hauteur de la dotation qu'on leur affecte. Donc nous, CD67 pour nos établissements. Nos homologues du Haut-Rhin font la même chose pour leurs établissements et la région également. Nous avons initié un appel à projet en 2013. C'était une première expérimentation où on souhaitait permettre à certains établissements qui étaient volontaires dans une démarche particulière de pouvoir se doter d'équipements nouveaux. Donc un certain nombre d'établissements ont déjà opté pour la tablette numérique sur projet spécifique. Mais le projet est effectivement de refaire un nouvel appel à projet cette année. On se rend bien compte au travers d'expérimentations et puis des expérimentations que nous avons pu faire que la dotation spécifique permet effectivement à certains élèves, notamment dans des classes adaptées, dans les classes Ulysse par exemple, et qui permettent à ces élèves de davantage s'intégrer aussi, j'allais dire, dans la scolarisation classique qui est la nôtre, et de suivre effectivement les cours à leur rythme avec des programmes qui leur sont vraiment adaptés. C'est vrai qu'on a été la première région à généraliser son ENT et on a cette particularité qu'on a toujours travaillé de concert avec les autres collectivités d'Alsace, donc le conseil départemental du Haut-Rhin, la région Alsace et bien sûr le rectorat. Donc là aussi une particularité de notre région, c'est que les collectivités n'ont pas voulu être porteurs du marché, pour des raisons aussi d'implication des établissements, de responsabilisation de ceux-ci, c'était déjà le cas dans l'ancienne formule de l'EMT et ça a été renouvelé pour ce nouveau marché. Ce sont les 216 établissements scolaires d'Alsace qui constituent un groupement de commandes et qui sont porteurs de ce marché. Merci.